Est-ce que le visuel est bon ? Plein de bisous, plein de bisous, plein d'énergie. Oui, c'est bon, je te vois bien. Super, et vous voyez bien le tapis, même s'il y a l'ordi là. De toute façon, je ne peux pas bouger l'ordi. Et je partage la musique qui a l'air de fonctionner. Et donc, on va faire un yoga. Qui va stimuler toute la production de l'immunité et de l'éclos humain. Ça marche ? Allez, on va commencer directement au tapis. Donc, soit vous vous mettez sur le dessus de vos pieds et sur vos talons, soit vous vous mettez sur la poêle de pied, au choix. Et on va faire la respiration complète. Donc, vous prenez votre propre niveau de respiration. Et on va aller tourner le haut de la tête pour stimuler un petit peu la gorge. Donc, on inspire, on se grandit, on ouvre bien toutes les vertèbres, jusqu'au sommet du crâne. On souffle, on descend, on part sur le côté, sur l'inspiration. Alors, ne faites pas un tour en cassant le cou derrière, vous remontez droit et vous partez sur l'autre côté. Et comme ça, trois respirations complètes. En laissant les époules basses. Vous avez fait trois fois dans un sens. on fait trois fois dans un sens. Ici on vient laisser les épaules basses et on va simplement descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche, alors attention, mettez bien, ayez bien conscience que vos épaules sont basses, pas d'ouverture excessive, c'est-à-dire on ne pince pas les omoplates et on souffle en descendant pour bien sentir l'étirement en fait de la base de l'oreille jusqu'à l'épaule. On revient, on inspire sur la belle ligne et on essaie de grappiller quelques millimètres en descendant. Si vous avez envie de sentir l'étirement un peu plus fortement, vous pouvez mettre les doigts ici, bien que le poil est bon, derrière, on prend le poil à gauche et le poil à droite, vous enveillez bien vos épaules sur le poil. Sous-titrage ST' 501 Et on revient devant. On va cette fois tourner le menton en soufflant vers l'épaule pour sentir que là où on est tiré sur le côté de l'autre, on va aller étirer les cervicales à l'arrière. Donc on inspire, on revient, on ouvre le ventre, ici vous ouvrez bien, casse-leur assis. Vous grandissez, vous sentez toutes vos vertèbres bien s'ouvrir. Et vous inspirez en revenant au sein. Là, on peut partir sur le côté droit, pour interner, on peut rester sur le bas. Donc nous, on inspire et on souffle par la gauche, il n'y a que Muriel qui souffle par le nez. Et le dernier jour, il n'y a que Muriel qui souffle par la gauche, il n'y a que Muriel qui souffle par le nez. Et on revient. On va maintenant laisser nos épaules basses. Et on va revenir pour vous régresser. Donc vous avez les coudes à hauteur des épaules. Alors, on ne monte pas les épaules, d'accord ? Je sais exprès d'accentuer le mouvement. Mais gardez bien les épaules basses. Et on va aller inspirer de face. Et poussez en arrière complètement la colonne. Le fait d'avoir les gouttes levées, vous allez sentir que vous poussez un petit peu plus sur votre colonne. On laisse les hanches viendra. Et on revient. On refaire. Et on redisse. On va mettre les mains de chaque côté ici. Et on va descendre. D'accord ? Vous pouvez sentir que ça tire et que ça ouvre la colonne en descendant sur le côté. Donc, vous laissez vos mains de chaque côté. Toujours les épaules basses. Toujours la respiration. On ouvre bien le ventre. Là, vous devez sentir que vraiment on stimule toutes les bronches, les bronchioles, les poumons. Avec une grosse ouverture. Et on souffle. On essaie de descendre le plus bas possible sur le côté. On laisse le corps bien aligné. On descend simplement sur le côté. Et on ouvre. Et ça y est, ça a encore rougué. On a fait une musique. Et trois fois. Toi, c'est la musique. Oui, je vais essayer de vous mettre la musique sur le téléphone. Ce ne sera pas le même son parce que ça ne sortira pas de l'ordinateur. C'est le faire, c'est le faire. Je vais essayer de vous mettre la musique sur le téléphone, les photos. Et quand même, pour les photos, les photos, les photos ... je sais pas si vous entendez non mais c'est pas grave ouais disons que au niveau vibrations c'est intéressant d'avoir un bruit de bois, forêt, avec des sons de vent, d'instruments avant, ok on va venir étirer maintenant sur le devant, je vais vous mettre sur le côté, toujours avoir cette belle ligne du corps ici, toujours les épaules basses, le regard droit, on va venir inspirer en montant les bras bien haut, donc on ouvre le vent, les poissons tendent, les poumons, et on descend. et on creuse bien le vent, et on vient appuyer l'addominant sur les pieds. On se repète, et on reprend l'aspiration sur le haut, on descend. On se reprend. On se reprend. On se reprend. Donc on descend sur l'aspiration. Et on se reprend. On vient poser, alors si vous aviez les petits fléchis comme moi, vous les remettez sur le dessus ici. On va venir mettre les mains loin devant, là comme quand on est à l'étirement. Posez les quatre pattes. Montez le genou entre les jambes, et on va venir étirer fortement au niveau de la sangle abdominale du bassin et de lèvres. Dès qu'ils m'ont tapé sinon, vous n'avez pas le voir d'ailleurs lundi. Voilà. Donc à quatre pattes, on monte bien le genou entre les bras, au niveau des épaules. Le talon, l'aide vient poser sur le talon, la pointe de pied est tendue. Et ici, on descend sur le souffle, les bras bien hauts, on écrase bien la sangle abdominale sur la cuisse. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Tu n'arrives plus à faire ça ? Ah non, ça va revenir. Allez. Alors, attends. Non, non, t'inquiètes. Allez. Je suis comme tu peux. Je suis comme tu peux. Parce que c'est pareil pour Elisabeth, elle se sentait raire. Alors, avant de faire les exercices de souplesse, on va faire une petite ronde de FT. Donc, Elisabeth, tu ne connais pas ça, mais ce n'est pas grave, tu me suis. Voilà. Donc, ici, je vais baisser la musique pour que vous m'entendiez bien. Tu vas tapoter ici sur le côté du point de karaté et vous répétez après moi. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors, ici, là, au sommet du crâne. Je ressemble à un vrai bruit de bois. Je ressemble à un vrai bruit de bois. Je ressemble à un vrai bruit de bois. Ici, au-dessus des sourcils. Je suis plus raide qu'une barre de fer. Je suis plus raide qu'une barre de fer. de chaque côté des yeux, là, sur les temples. Rien ne semble pouvoir me plier. Rien ne semble pouvoir me plier. Ici, là, sous les yeux. Plus rigide que moi, tu meurs. Plus rigide que moi, tu meurs. Non, non, non. Ici, là, sous le nez. Si tu essaies de me plier, je ronde. Si tu essaies de me plier, je ronde. Là, sous le menton. J'ai l'impression d'avoir un manche à balai dans le fion. J'ai l'impression d'avoir un manche à balai dans le fion. Voilà. Ici, là, juste en dessous des claviers. Je suis vraiment raide et rouillée. Je suis vraiment raide et rouillée. Et là, sous la poitrine, au niveau des côtes flottantes, là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La souplesse et moi, ça fait huit. La souplesse et moi, ça fait huit. Et ici, là, juste entre l'autre, c'est le tendon au niveau des poignets. Je veux être souple comme un serpent. Je veux être souple comme un serpent. Je veux être souple comme un serpent. Voilà. En suivi et le décembre, là, comme ça, on va déjà. Ça va améliorer un petit peu. Merci pour la poupon. Tu vois, ça valait le coup, quand même, de la faire. Oui. Maintenant, je vais lever la jambe. Tu vas voir. Voilà. Allez, on retourne au tapis. Allez. Maintenant, on remonte le genou entre les deux bras. On pose l'aile sur le talon. Je vous montre de l'autre côté, mais je crois qu'on l'a déjà tout fait. Ici, on a le côté de la jambe qui est sur le tapis. Le genou entre les avant-bras, la fesse levée et le talon vient se mettre. L'aile vient se mettre sur le talon, ici. Alors, je vous montre dans ce sens, là. On inspire, on fait une longue colonne, ici, pleuvée. Et on vient souffler en écrasant sa sanglène globinale, loin devant. Et on inspire, on se redresse en faisant mixer ses lits. Là, le bassin est basculé, ici, c'est bien clair au niveau des lombaires. Surtout, vous ne creusez pas. Vous redescendez en écrasant bien la sanglène globinale. Troisième. Et on repart sur le 4 ou le 5. Et on monte l'autre genou entre les bras. Et on s'en rende. Et on monte l'autre genou entre les bras. Vous pouvez sentir toute la sanglène abdominale se nouer, puisque vous inspirez votre ventre. Tous les muscles au niveau des lombaires, là, le long de la colonne et le nerciatique s'ouvrir et se détendre. Et tout le muscle du nerciatique, enfin oui, le muscle, les muscles que le nerciatique longe, de la cuisse jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la genie, etc. Et on va se redresser et se remettre à quatre pattes. Alors, on bascule un pied mieux, sinon je glisse. Ici. Thérèse et Elisabeth qui disent que vous réussissez à faire ce mouvement-là, on va faire ce qu'on appelle le chien tête en bas et le cobra. Alors, on a les pieds, point de pieds, plantés dans le tapis, on est sous les genoux au démarrage, à quatre pattes, en fait tout simplement. On inspire au sol, on gonfle le ventre, on sent bien toute la cage thoracique qui s'ouvre, la colonne qui s'étire. Et on souffle, on pousse sur les talons pour aller les poser dans le sol, on tend les jambes. La tête vient entre les bras, on fait un beau tir en bas. C'est ce qu'on appelle le chien tête en bas. On souffle bien en vis-à-vis. Et là, au lieu de remasser à quatre pattes, on vient basculer en position gainage et on vient, si on peut bien sûr, c'est par rapport aux capacités et aux possibilités. Vous venez mettre les épaules au-dessus des bras et on s'étire loin devant là, en position au bras. Et on souffle, on repart, on tient tête en bas. Poussez bien sur les talons, vous venez les jambes tendus, puis au sol. Et vous videz bien l'air. Et on reprend l'inspiration devant. Et le souffle, allez. Faites trois fois que vous vous compter. Pour rester en position gainage, on reprend une respiration complète. Et ici, on va inspirer. En attendant le genou entre la patrine, on lève le pied droit, par exemple. Et on va aller souffler en poussant sur le talon, loin vers le plafond. La jambe gauche. La jambe gauche, pour moi, est-ce qu'il y a place, j'ai entendu, talon, loin vers le sol. On inspire, on ramène le dos. On souffle, on pousse à nouveau, talon, loin vers le plafond. Et on frapple, talon, loin vers le plafond. Et on tourne le dos. Et on tourne le dos. Faites, en dessin, le plafond. On vient de poser le pied. Salon au sol, j'ai entendu, on fait une respiration, on part sur une respiration et on appartient de ses côtes, on lève les genoux, on ouvre la boitrine, on souffle, on ouvre la boitrine, on inspire la boitrine, on souffle, salons au sol, encore un, on souffle, on inspire la main, on souffle, on repose le pied, j'ai entendu, j'avais l'impression, ici on va venir en position gainage, et on va commencer par la jambe gauche, vous amenez le pied entre les bras devant, on est en position jambe droite tendue, on pousse sur le talon, mais on ne peut plus mettre le pied au sol, à plat, par contre on a le pied gauche à plat, angle droit avec la cuisse et le genou, les mains au sol, ici on pousse sur le genou pour venir mettre le genou au-dessus des dortés, sur le souffle, la jambe arrière est droite tendue, je veux dire, on inspire, on inspire, on pousse le genou vers le haut, on essaie de tendre la jambe avant, et on souffle, on vient amener le genou au-dessus des dortés, on inspire, on pousse les fessiers vers l'arrière, on essaie de poser le talon droit dans le sol, et de tendre la jambe gauche, et on repose, 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 à l'intérieur de la cuisse gauche, les deux mains positionnées au sol, et cette fois on va descendre, on essaie d'amener le genou au-dessus des dortés, comme tout à l'heure, et on va essayer de descendre les coudes sur le tapis. On se redresse pour inspirer, et on descend, attention de bien garder la jambe arrière tendue, et on se redresse. On bascule le genou entre les tabons-bras, on positionne la jambe gauche à l'arrière, et on refuille un chien détendant. Sur une respiration complète, vous finissez dans une inspiration, et vous amenez la jambe droite, hop là, entre les bras. Un bel angle droit ici, jambe droite arrière, jambe gauche arrière, bien droite. On a les bras de chaque côté du pied, et on vient souffler en poussant le genou au-dessus des orteils. On inspire, on essaie de tendre la jambe et d'amener le tapis gauche dans le sol, on souffle, on met le genou au-dessus des orteils. On fait plus à l'arrière, et on souffle de l'autre. On revient à l'angle droit, on amène le bras droit à l'intérieur de la piste droite, on inspire, on souffle, on essaie de descendre les coudes au tapis. On inspire, on se redresse, on souffle, on descend, on inspire, on se remet de chaque côté de la jambe. Je pense que tu bouffles, on pousse la jambe au tapis. On fait un beau chien détenu en bas. On inspire, on ramène les jambes doucement vers les bras. On bascule sur les pieds. On est vraiment en position sur le chien, bien assis, bien à plat sur nos pieds. Pour pouvoir lâcher les mains et venir nouer les bras derrière les cuisses, derrière les genoux. Et sur le souffle, on pousse les jambes comme vous l'étendez. Non, pardon, sur l'inspiration. On souffle, on se remet accompli, on écrase bien. L'assemblée abdominale. On inspire, on tend. On souffle, on écrase. On inspire, on tend. On souffle, on écrase, on met les mains devant les pieds. En inspirant dans les jambes. Tout le haut du corps. Et laissé vers le bas. Lourd. On va sur l'inspiration étendre toute la colonne. Comme si vous pouvez atteindre le sol. Et sur le souffle, uniquement à droite. C'est à dire, on va laisser le bras droit. Essayez d'atteindre le sol en tirant vraiment sur le bras droit. On inspire de face. On souffle sur le bras gauche. Vous devez sentir que l'on stimule et que l'on écrase la somme abdominale et donc les intestins. À chaque fois qu'on souffle et qu'on descend un bras. On inspire. On bouffe le ventre, la cage thoracique, les poumons. On souffle. Bras droit vers le sol. On écrase bien l'assemblée abdominale avant. On souffle à gauche. On inspire le ventre et on reprend une dernière fois. On ouvre les pieds. On ouvre les pieds. On ouvre les pieds. et sur le souffle on roule la colonne et on se redresse donc là sur le souffle c'est vraiment ce que vous faites à l'habitude pour bien entrer le ventre et vous redresser et là on reste ça va ? tu l'es toujours ? vous êtes toujours avec moi ? ouais c'est bon alors pour par exemple Thérèse tu es fatiguée là tu as dû au niveau de la respiration je peux dire que au niveau de la respiration j'ai du mal mais ça va venir je vais retrouver oui je vais retrouver c'est des volontaires c'est des mouvements qui stimulent la reconstruction de toutes tes alvéoles pulmonaires etc je vais aller dehors je vais aller dehors respirer à fond c'est ça et si on veut que tu guérisses et que tu élimines toutes tes cochonneries qui sont encore là et bien c'est ce qu'il faut faire je vais y arriver ouais alors il est parti on va maintenant continuer de stimuler tout le en fait tout le transit donc forcément tout le système immunitaire on ouvre les jambes plus larges beaucoup plus larges que le bassin ici le premier mouvement qu'on va faire c'est un peu comme quand on fait l'espoil sumo donc on inspire le dos droit toujours les épaules basses on ouvre bien le ventre l'ouverture des côtes flottantes les poumons ici on souffle on fléchit les genoux on descend la ligne elle est toujours droite au niveau du corps et là on creuse donc on vide les poumons on creuse le ventre et on inspire on salue du second point de pied en extérieur pour protéger les genoux et on souffle on descend on inspire on ouvre on descend on inspire on va faire le même mouvement mais cette fois on inspire mais on bascule le bassin dos droit donc ici l'air est rempli dans la zone abdominale et dans les poumons on pose les mains et on souffle en descendant un peu plus bas avec le bassin on inspire et on plume ok on est parti allez on inspire on bascule dos droit on vient poser les mains au sol on souffle en descendant les fessiers si vous trouvez le plus bas dans vos fessiers on inspire on se retire on souffle on souffle on inspire on se relâche attention d'avoir une ligne bien droite au niveau du doigt on souffle on souffle on inspire on se relâche on va bien quatrième on inspire on vis de l'air on revient on revient on revêche on va partir maintenant sur le côté donc ici le pied il faut commencer par le côté gauche c'est le pied droit qui vient face à la caméra ici à l'angle droit et le pied gauche qui parle face au mur en face d'accord nous on reste le bassin face à la caméra il y a juste un jeu avec l'angle des pieds on inspire ici on souffle on tourne les épaules le bassin vers le pied qui est vers le mur on inspire on descend sur le genou le dos droit on souffle on vient avec les mains sur le tapis on inspire on remonte le dos droit on souffle et on descend les mains sur le tapis derrière la jambe est tendue le pied est au sol on est à plat on inspire on inspire on souffle les mains au sol on inspire à nouveau devant on souffle on se redresse on creuse bien le vent on inspire on revient de face on change le réplique on brille sur le côté droit on ouvre le pied on met le pied gauche on brille droit on inspire ici les hanches face à la caméra on se rendu bien on se rendu bien on souffle on brille le bassin et le haut du corps on inspire on descend sur la cuisse on souffle on touche on vient poser les mains devant le pied on inspire le dos droit on souffle on souffle on souffle on souffle on souffle et on inspire le dos droit faites bien en décomposé ne bousculez pas votre corps vraiment sur chaque respiration faites un mouvement sinon vous allez vous blesser ici on ramène les armes les pieds et on va venir à nouveau ouvrir en position au tumeau alors je vous montre on va descendre donc bassin à mettre nos mercés nos droits ici on va pousser sur les talons et descendre le fessier comme si on voulait toucher le sol et souvent dresser sur le souffle pour mettre contre les fessiers entre les fessiers au sol et ici pieds ouverts on protège ses genoux on inspire on monte le ventre les poils sur le temple les poumons on souffle on descend on vient pousser avec les couilles sur les autres on inspire on monte simplement les fessiers de droit on souffle en redescend fessiers au sol on inspire on inspire de droit on souffle fessiers au sol on vient rester ici on inspire on pose les mains on vient carrément poser les fessiers au sol on attrape les genoux en ouverture on est les deux vents c'est à dire que les pieds sont droits mais plus larges que le bassin et on va venir souffler en allant poser le genou contre le pied et revenir alors c'est je dis les bêtises ici on inspire alors pourquoi est-ce qu'on travaille le souffle et la sangle abdominale pour que je vous explique ça sinon le travail ne sert à rien on a le dos bien droit le bassin est controversé on inspire on va poser le genou contre l'intérieur du pied gauche et ici vous avez une pression qui vient se faire sur la sangle abdominale et forcément il y a un mouvement du dos et un travail au niveau des lombaires on souffle ici on inspire ici le ventre se demande on a le dos bien droit on souffle sur le côté on inspire on souffle sur le côté oui donc ma première explication était on met les mains à l'intérieur des genoux on se grandit on souffle le ventre on ouvre les couches flottantes les poumons attention bien vos épaules basses ne montez pas comme ça et si vous touchez vous laissez le genou descendre et vous sentez bien votre sangle abdominale se creuse sur la cuisse descendez à l'étirement au niveau de votre cuisse vous faites votre dos etc on inspire le sang on se bouffe sur le côté on inspire au sang on tourne bien tirer de la sangle abdominale sur votre cuisse on inspire au sang ici la colonne est bien droite n'arrondissez pas le dos ici toujours la sangle abdominale sur la cuisse dernier et on se revit et on se revit je vais mettre son côté donc ici on met toujours les jambes qui sont plus larges que le bassin on est bien la colonne est bien droite on vient mettre une jambe à l'intérieur ici de pour l'explication vous mettez une jambe à l'intérieur à l'intérieur je ne sais pas de dire d'autres mots le talon est au niveau de votre cuisse et avec l'autre jambe on vient ouvrir en extérieur ici est-ce que vous voyez le mouvement les fessiers sont au sol vous avez une jambe dont le talon est à l'intérieur et une jambe dont le talon est à l'extérieur alors ça va être vraiment par rapport à votre souplesse au niveau des tendons des genoux et des hanches soit vous aurez la jambe arrière très proche de votre fessier soit vous pouvez la mettre à l'écart selon la souplesse que vous avez au niveau des cuisses et des bassins il ne faut pas faire il ne faut pas que ce soit douloureux d'accord et le repère c'est la colonne qui est bien droite ce que je veux c'est surtout un bassin stable et une colonne bien droite ici on vient inspirer devant souffler le plus près possible du sol sans décoller vous pouvez sentir l'étirement vraiment au niveau des lombaires et on travaille comme quand on fait de la marche rapide ou de la marche nordique qui sait qu'a fait ça là cochon il y en a qu'un et on se redresse et on va faire la même chose sur la jambe qui est fléchie à l'arrière ici on descend sur la jambe qui est à l'arrière donc vous allez sentir une grosse pression ici sur vos côtes flottantes et tout le système digestif est sur votre côté droit et puis ensuite on fera sur le côté gauche donc on inspire devant et on descend en moins à plus moins je t'es habillée et je pousse sur chaque cuite toujours se redresser bien de face sur l'asthérasion et puis on a fait trois fois on se redresse c'est la jambe arrière qui revient qui revient d'abord devant et ensuite on change avec la jambe qui était à l'intérieur on échange on vient mettre la jambe qui était arrière à l'intérieur la jambe qui était devant derrière on positionne bien un peu alors vous voyez je suis moins souple sur mon côté gauche j'ai plus de difficulté à poser les os de mes fesses sur le sol je vais être plus serré on aspire et on descend on laissez et on On inspire et on bascule sur son côté ou droit si vous avez commencé à dire. On inspire. On vient ouvrir la jambe arrière, la jambe avant. On va venir pousser sur l'ouverture des jambes parce que ce que je veux, c'est qu'on stimule vraiment toute la sangle abdominale. Et donc là, c'est les abdos pélviens, le bas abdominal pour basculer ici devant, bien se grandir. Allez, on est parti. On se redresse bien, jambes ouvertes, pieds joints et on descend. Alors vraiment, ayez conscience que ce n'est pas le haut du dos qui part en avant, c'est vraiment le bas du ventre qui vient basculer et qui se contracte. Vous avez toujours cette sensation de fermer un pantalon trop petit et ensuite de relâcher le dos droit. On se redresse. Et on se redresse. Alors oui, vous pouvez partir à genoux directement sur un côté. On se redresse. Moi, j'ai bien en tailleur pour rester sur mes genoux. Un poil du chat dans l'œil. Ici, j'inspire. Je bascule. On passe à genoux. On va étirer complètement la sanguine abdominale en écrasant bien sur les cuisses. Donc, point de pied dans le tapis. On pousse sur les talons. Ici, on inspire à quatre pattes. On souffle. On repose, on repose, on repose son ventre. On vient l'écraser sur les cuisses. Si on repose, on repose le fond entre les avant-bras. Les bras bien tendus. Et là, vous sentez bien que les omoplates se touchent dans le dos. Donc, si vous fermiez, vous vouliez en serrer un stylo. Et vous faites trois respirations profondes. Et à l'inspiration, vous broussez bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Vous pouvez sentir ici la résistance sur les cuisses, ce qui fait que tous les muscles dans l'accolage s'étirent. Et après, jusqu'en haut, jusqu'au sommet des cuisses. Et vous soufflez. En resserrant tout. Prenez conscience que vous enfermez votre plexus, ministre de l'abdo. Tirez le ventre. Allez nous laisser l'ombril avec nos vertébrales. Jusquiez-vous, vous s'inclarez. Et on repose. On inspire, on repose, on repose. Et on repose. Et on repose la tête vraiment. Il y a emmoreoodle, on repose bien. On repose bien. Et on repose. On reste le fond au tapis, on amène les bras de chaque côté pour attraper les talons, on pousse bien sur ces talons et on agrandit notre coloc comme si on voulait décrocher notre tête en fait de nos épaules qui descendent et du reste du corps. Et pareil, sur trois respirations profondes. Bien donc, le ventre serré sur le piste. On met les mains de chaque côté des genoux, on déroule la colonne vertèbre. On déroule la colonne vertèbre, du coccyx jusqu'aux termes. On descend, mettre les poings à chaque côté des genoux. On bascule sur les pieds à plat, accompli. On serre à nouveau les cuisses sur le ventre. On met bien les mains à plat devant les ventes. Et on étire les jambes. On allait sur le long du corps. On va aller vers le sol. Et si on tire bien sur ses jambes, on les étire au maximum. On fait bien sur le long du corps carrément. On fait sentir toutes les genoux dans les muscles. Les jambes, les mollets, les arrières des genoux et tout le dos. On fait si légèrement les deux jambes et on étire au maximum la deuxième et là vous pouvez faire une pression sur la ligne pour la faire circuler et vraiment comme un travail du haut du corps, je vous propose d'aller venir mettre avec le dos de vos mains, de passer le long de la colonne On fait circuler dans l'intérieur du corps Ensemble les deux jambes On fait circuler dans l'intérieur du corps On fait circuler dans l'intérieur du corps On tend les deux jambes On regarde si on peut descendre un petit peu plus bas au niveau des bras, des mains On fait circuler dans l'intérieur du corps 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 On s'étire Vous étirez vraiment un bras sur le côté de droite, le bras droit sur le côté de gauche. Vous repenez au centre et vous lâchez tout, vous l'ouvrez chez vous. Et vous repressez sur une inspiration. J'ai crié les chats dans le cœur. Merci Christine. De rien, ça fait du bien. J'ai bougé enfin mon corps un peu. Merci. 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 Merci.